Yohoi Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du manga Golden Ship. Donc le manga Golden Ship est un manga en 3 tomes des éditions d'Elcourt Tonkam. C'est un seinen dans le genre romance et social. La série date de 2017 au Japon et de juin 2020 en France pour son premier tome. Le dernier tome est en sortie en février 2021. Nous sommes sur une série qui est âge conseillé aux 14 ans et plus. Et pour ce qui est du mangaka, c'est un mangaka que l'on connait déjà qui est Kaori Ozaki. Qui est un mangaka qui a 4 oeuvres au total en comptant Golden Ship en France. Et il y en a 2 que je t'ai déjà présenté normalement sur la chaîne. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirai très clairement que je les ai énormément aimées. Mais la couverture du tome 3 me déçoit par rapport aux deux autres et je vais t'expliquer pourquoi. Alors sache qu'en fait ça se poursuit mais on en parlera après. Déjà ici, on voit la lumière du réveil au matin. Ici ça peut être le coucher de soleil ou le lever aussi. Mais tu vois on a une espèce d'ambiance et un teint, une couleur assez particulière. Et là en fait il n'y a plus rien. Et donc du coup pour la couverture 3, je suis un petit peu déçue dans son ensemble. Pour ce qui est des illustrations, je vais enlever la jaquette pour que tu puisses voir. On a une très très belle illustration comme ça qui se prolonge. Les côtés de jaquette en fait c'est sympa aussi parce que c'est pastel et tu vois c'est un petit bout aussi de l'illustration. Quand on enlève la couverture, ça se représente comme ceci. C'est une espèce de violet très pastel, très beau. Ici donc la couverture de... tu vois à chaque fois on est sur les... Là. Ici on a ceci. Voilà. Et donc tu vois on reprend. Mais là aussi avec des tons assez particuliers que j'adore énormément. Et pour la couverture 3, on voit tous les personnages de la série. Clé. Même si le papy de tout à l'heure de la couverture 2 aussi est important. Et donc... Ici. Et donc là on va avoir une illustration entière. Je ne sais pas trop si on verra grand chose. Voilà. Pour ce qui est des pages entre chaque chapitre, on en a des très travaillées il me semble. Voilà. Voilà. Pour le thème 2. Et là, la dernière en fait, ce n'est pas vraiment une image de... L'ouverture. Ensuite... Première image. ... ... ... ... On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais très clairement que la qualité dessin est juste magnifique et donc en voici ma note. En ce qui concerne le manga, il est assez compliqué à expliquer bien que les lignes peuvent paraître très simples. Donc dans ce manga, on suit les aventures de 4 enfants, de filles et de garçons. Il y a une famille en fait, on découvre dès le début qu'ils ont vécu ensemble en primaire et au niveau du collège, ils ont été séparés parce qu'une des jeunes filles est partie dans une autre ville, elle a déménagé. Et finalement avec les années, il s'est passé des choses et ils retournent en fait revivre là où ils habitaient avant. Et donc on suit les aventures de ces 4 enfants qui, enfin maintenant lycéens, qui justement doivent refaire leur vie et forcément même s'ils sont quand même toujours amis, il s'est passé des choses pendant ces années là. Et forcément les personnalités et tout ça ont changé et ce ne sont plus exactement les mêmes personnes qu'à l'époque. Et donc c'est ça que l'on va suivre. Pour ce qui est des mangas, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus parce que j'ai peur en fait de te spoiler pas mal d'informations clés et donc je préfère rester vague mais tu as les grandes lignes. On va du coup dans ce manga, ce que j'ai vraiment aimé c'était le côté social parce que l'auteur fait ça, avait fait aussi un autre titre que j'ai adoré. C'est celui-ci que j'ai préféré qui était vraiment un peu dans le même genre où on avait un passé et une histoire dure. Là on va encore passer sur une histoire assez dure avec des personnages qui souffrent, qui ont souffert et qui vont souffrir. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'on va nous montrer en fait la vie de tous les jours. Quelque chose d'assez réaliste, naturel. Et ce que j'ai en fait aimé c'était tous les messages qu'il y avait à l'intérieur de ce manga. Pour une fois je ne me suis pas sentie, tu sais, trop vieux comme ça arrive très souvent. Par exemple pour certains shoujo ou autres où le message vise vraiment des jeunes. Là le message en fait est, on va dire, je ne sais pas si c'est universel qu'il faudrait dire. Mais en fait ce message peut être très bien pour une personne de 14 ans qui va lire comme une personne par exemple de 50, 60 ans. Je pense que tu doutes que ça ne me vise plus là, que j'ai fait plus gros que mon âge. Mais voilà, c'est un message qui est toujours bon à lire, qui est toujours bon à entendre. Et donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Le manga est... Alors j'ai envie de dire que je ressens un petit peu comme si ça avait été légèrement écourté. Mais en même temps quand je revois, parce que je les ai mis forcément les uns par-dessus les autres avant de faire la vidéo. Si tu regardes bien, regarde le tome 2 à quel point il est minuscule à côté du tome 1 ou du tome 3. Je trouve que si le tome 2 avait fait la même taille même que le tome 3 parce que le tome 3 est légèrement plus petit que le tome 1. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Mais l'histoire est super bien gérée, développée, travaillée, abordée. C'est super bien aussi pour une série qui n'est que en 3 tomes. Et l'histoire est super. Donc en ce qui concerne le manga, je n'ai pas trouvé du tout qu'il était écourté ou qu'on avait essayé de compacter, etc. C'est juste que je trouve qu'il manque quelques pages pour développer beaucoup mieux. Mais honnêtement, ça se joue à pas grand chose. En fait quand je dis beaucoup mieux, tu vois, il manque ça par rapport à tout l'écran. Il manque vraiment que ça pour que ça soit vraiment parfait et il manque ces quelques pages je trouve. Mais sinon en soi l'histoire est bien, l'histoire est agréable. On a un bon scénario, quelque chose de logique, quelque chose de possible, quelque chose de cohérent. On a un travail au niveau de la relation des personnages, du caractère, de tout. Tout est super bien géré, abordé, travaillé. Et c'est ça qui est très agréable parce que justement on suit les aventures de ces 4 personnages qui ont tous les 4 des blessures, des souffrances, des trucs de la vie de tous les jours. J'ai envie de te dire des blessures, comment dire, de ne plus avoir un papa, de se sentir exclu par rapport à son groupe d'amitié, d'être jalouse parce que peut-être qu'une est en train de se rapprocher du gars dont la deuxième est amoureuse, des trucs comme ça. Et d'autres détails que je ne peux pas trop t'aborder mais voilà, en tout cas, sache que j'ai vraiment surkiffé cette histoire. Je l'ai trouvé super bien, super agréable et je suis très très contente de l'avoir lu. Et pour ceux qui aiment bien savoir si je garde ou si je revends la série, juste pour savoir à quel point je l'ai aimé ou pas, je garde cette série parce que j'ai vraiment apprécié et j'ai envie en plus justement pour cet été de me relire l'autre titre. Donc une fois de plus celui-ci que je relirai cet été parce que j'ai vraiment envie de me le relire et j'ai vraiment aimé déjà l'histoire à la première fois et que là ça m'a donné envie en lisant Golden Sheep de relire. Pour ce qui est du titre, j'ai oublié, des fois je n'en parle pas spécialement, mais là au départ je me suis demandé pourquoi ce titre. Et en fait il y a vraiment une logique à ce titre par rapport au scénario et ce qu'on lit à l'intérieur. Et donc ça j'ai trouvé ça agréable parce que au départ j'avais vraiment un recul par rapport à ce titre qui était assez bizarre. Je ne comprenais pas mais en fait on a bien notre explication dans le manga. Cette vidéo sur le manga Golden Sheep est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'hab, on like, on commente et on partage. On n'oublie surtout pas de s'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à aller voir les deux précédentes vidéos des éditions d'Accourt Ton Cam que je te mets en recommandation. Tête de Panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye !